Trois jours avant le grand départ du Tour 1998 à Dublin, son histoire commence à Neuville-en-Ferrin, à la frontière franco-belge. Le 8 juillet à l'aube, la douane française interpelle Willy Woot, soigneur de l'équipe Festina, réputée la plus forte du monde à l'époque, avec notamment son leader très populaire, le français Richard Virenque, l'un des grands favoris de ce Tour 1998. Ce qui devait être un contrôle de routine abouti à la fouille du véhicule. Willy Woot transporte près de 500 flacons de produits dopants et stupéfiants, EPO, amphétamines, hormones de croissance, testostérone, corticoïdes. Le soigneur est placé en garde à vue. Dans un premier temps, du côté de Festina, on ne se sent pas concerné. J'ai aucune rachance à avoir, moi j'ai rien à me reprocher. Enmi déstabiliser l'équipe et moi personnellement, c'était pas mieux tomber à la veille du Tour de France. Et la direction du Tour considère encore que le cas Willy Woot est isolé. On ne touche à rien, le Tour commence, prologue à Dublin. Mais Willy Woot ne veut pas porter seul le chapeau. Il dénonce un dopage organisé et médicalisé au sein de son équipe, Festina. Le plus grand scandale de l'histoire du cyclisme vient d'éclater. Le Tour se poursuit et parallèlement l'enquête judiciaire aussi. A l'arrivée de la quatrième étape, le 15 juillet, le directeur sportif de Festina, Bruno Roussel, et le médecin de l'équipe, le docteur Eric Reikart, sont mis en garde à vue. Ils avouent effectivement un dopage organisé. Deux jours plus tard, ils sont écroués. Le Tour continuera, mais sans Festina. Nous avons pris la décision d'exclure l'équipe Festina du Tour de France à compter de ce jour. Parce qu'il vaut mieux qu'on s'arrête, parce que ça nuit à beaucoup de monde. Je donne rendez-vous l'année prochaine. En attendant, au fil des jours, perquisition, garde à vue, mise en examen se succèdent. Plusieurs équipes sont concernées, dont la néerlandaise TVM, mais aussi les Espagnols Onse de l'Orange à la Berre et Banesto d'Abraham Ollano. Le spectacle sportif est éclipsé. Deux grèves des coureurs, une étape annulée, et finalement six équipes qui se retirent. Onse, Banesto, Kélmé, notamment le 29 juillet, puis TVM le 31, deux jours avant Paris. Et depuis le 27 juillet, l'Italien Marco Pantani porte le maillot jaune, presque dans l'indifférence générale. Il l'a ravi à l'Allemand Jan Ulrich, après un numéro extraordinaire dans l'ascension vers les deux Alpes. Il va gagner ce Tour 98. En juillet 2013, le rapport de la commission d'enquête publie une liste de coureurs contrôlés rétrospectivement positifs sur ce Tour. Une trentaine de noms, parmi lesquels Pantani, Ulrich, Bobby Ulrich, troisième du Général, Eric Zabel, maillot vert final. Mais ce que l'on retiendra de ce Tour, c'est évidemment l'électrochoc Festina, qui a mené à la création de l'Agence mondiale antidopage en 2000, à l'adoption du système de localisation des athlètes, le whereabouts, et à l'utilisation du passeport biologique. Bonjour, Laurent Bruvieux, merci d'être en plateau avec nous. Vous êtes l'un des fins connaisseurs du cyclisme à la RTBF. Vous aviez suivi ce Tour de France 98 comme journaliste, votre premier tour sur place, je pense. Comment vous avez vécu ça de l'intérieur ? Moi, je pensais, je partais pour aller découvrir la grande fête du cyclisme, et je me suis retrouvé dans un tour qui était à moitié judiciaire, moitié sportif. Mais bon, on était dans le grand bain. Je n'y ai pas cru au début, quand j'apprends la nouvelle par hasard, par un collègue qui me dit ça, je me dis, ce n'était pas possible. Et puis tout de suite, on est ramené vers la réalité. Et chaque jour, on avait un peu de sportif, on pensait qu'après deux jours en Irlande, que tout était passé, ben non, on retourne en France et les affaires suivent et s'amplifient. J'ai une anecdote, je l'ai appris un peu plus tard, mais c'est un des soigneurs qui m'a dit, mais nous, on était en panique, on quittait l'Irlande, on devait traverser en bateau, et on avait des produits avec nous, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on devait faire ? On a tout jeté par-dessus bord et on s'est retrouvé le soir, tous les soigneurs des équipes sur le pont et on a tout jeté par-dessus bord. Parce que, comme on l'a entendu dans le reportage ici, c'était généralisé. Il y a eu Festina, mais c'était partout. C'est assez incroyable, évidemment, ce que vous racontez. On se souvient, par exemple, de la phrase de Richard Viran, qui évidemment, à l'insu de son plein gré, il avait été dopé, si il avait été dopé, c'était à l'insu de son plein gré. Mais on se rappelle de ça, peut-être moins de l'impact que ça a eu. Quelles ont été les conséquences ? Ça n'a pas mis fin directement au dopage. Non, ça n'a pas mis fin au dopage, mais ce sont des générations. Enfin, il a fallu attendre qu'une génération s'efface pour que le dopage et que les mentalités changent. Les bienfaits de l'affaire Festina, c'est qu'on a eu la création de l'Agence mondiale anti-dopage en novembre 1999. Il faut qu'elle s'installe, que les mesures soient prises. Donc, ça prend du temps, là aussi. Et on a eu maintenant le passeport biologique qui permet de détecter s'il y a des anomalies. On l'a encore vu avec Simona Alep dernièrement, ancien numéro en tennis, qui a un passeport anti-dopage, qui alerte, donc on l'arrête. Il y a eu les whereabouts, donc les sportifs doivent renseigner les moments où ils sont disponibles pour être contrôlés. Et s'il y a trois no-show, c'est une suspension d'office. Donc, il y a eu des mesures qui sont prises, mais pour tous les sports, pas uniquement pour le cyclisme. Alors, vous qui suivez encore le cyclisme aujourd'hui, on terminera par là. Les jeunes coureurs aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que la mentalité est différente aujourd'hui, 25 ans plus tard ? Je pense qu'ils n'ont peut-être pas eu écho de l'affaire Festina comme nous, enfin comme moi, je l'ai vécu. Mais par contre, il y a eu l'affaire Armstrong qui a suivi derrière. Et ça, ça les a marqués. Je pense que maintenant, les mentalités ont changé. Je ne veux pas vous dire que le cyclisme ou tous les sports sont propres, mais je pense sincèrement que les jeunes, quand on voit De Lille, quand on voit Edebrook, quand on voit Remco Evenepoel, je pense qu'eux ont vraiment fait fi du passé. Sous-titrage Société Radio-Canada